Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Raid. Aujourd'hui on parle du x10 qui commence demain matin, en France ce sera dans quelques heures dès que vous vous levez. Donc voilà, x10 un petit peu spécial, vous allez voir que tous ces personnages ont une capacité en commun, un debuff en commun, pardon, ils vont tous placer un bloc revive. Donc ils ont tous une capacité où s'ils tuent quelqu'un, l'ennemi ne peut pas être réanimé. Alors attention, le x10 encore une fois je vous le rappelle, ça n'augmente pas les chances d'avoir un légendaire ou un épique, les chances restent les mêmes. Elles restent aussi faibles que ça, si vous avez la chance d'avoir un épique ou un légendaire, par contre vous avez 10 fois plus de chances d'avoir un de ces personnages, donc on va en parler tout de suite. Avant de continuer, n'hésitez pas si vous voulez les news, à chaque fois qu'il y a des nouveautés sur le jeu, à chaque fois qu'il y a des trucs qui sortent, ça va être la seule chaîne un petit peu je pense française, vous allez trouver toutes les news, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner comme ça, vous ne loupez rien. Alors le premier, on va commencer, il est, non il n'est pas là, pardon, il est ici, donc c'est Initui Bloatwin, j'ai fait un guide sur le personnage si ça vous intéresse. Donc ce personnage où il est très fort, c'est que déjà il fait très mal sur toutes ses attaques, et avec sa passive, peu importe l'attaque qu'il utilise, s'il tue quelqu'un, l'ennemi ne peut pas être réanimé. Donc Initui, si vous l'avez, très bon légendaire que vous pouvez utiliser. Ensuite, nous avons dans les Dark Elf, nous avons Zavia que j'ai également, Zavia très bon légendaire également, qui va placer du poison ici, il va attaquer trois fois. Ici, attaque de zone, elle va placer du poison, et ici, elle va faire péter tous les poisons, et si elle tue quelqu'un, mettre un bloc revive, et cette capacité-là fait très très mal. Zavia avec la Prophétesse, donc Prophétesse et Zavia, c'est deux personnages qui sont très utilisés pour les speedruns, donc c'est plus endgame, mais speedruns, ou vraiment, voilà, les mecs qui tuent le dragon en moins de 30 secondes, avec Zavia, avec Dracomorphe, etc. Donc elle est plus utilisée pour ça, moi là où j'en suis, je l'utilise un petit peu moins malheureusement. Elle peut être très forte en boss de clan, si vous l'utilisez en manuel uniquement, parce que sinon elle fait péter tous les poisons, et ça gâche tout. Donc très bon légendaire, mais voilà, un petit peu délicate à jouer, j'ai un guide sur elle également, si ça vous intéresse. Ensuite, nous avons Bloodgorded, je ne sais pas comment il s'appelle, voilà, Bloodgorged. Donc légendaire des Undead Horde, donc lui qui va faire, placer réduction de défense sur attaque 1, bon ça attaque un ennemi, voilà, c'est moyen, ça attaque deux fois, bon, attaque tous les ennemis, ça va mettre les skills en cooldown, ça c'est vraiment top, surtout en arène, passer en premier, tu mets le cooldown de tout le monde, t'es tranquille. Et là, attaque un ennemi, il va ignorer la défense, donc 100% de la défense, et s'il tue quelqu'un, il ne peut pas être animé, l'ennemi peut pas être animé, donc ça, ça peut faire très mal également, donc Bloodgorded, qu'on ne voit pas trop jouer, mais qui a l'air pas mal du tout, donc voilà, je pense qu'il est utilisable, quand même. Ensuite, nous avons un personnage que j'aimerais beaucoup avoir, Folie, hein, Folie, qui n'était pas top au début du jeu, ça avait été une défusion, et il s'est pris un buff, et maintenant il est monstrueux, surtout en arène, où il va faire attaque tous les ennemis ici, et il va bloquer la réanimation de tout le monde. En plus, il a un gros leash, donc il peut être peut-être utile également pour le boss de clan, par exemple, ça va vous soigner constamment, et ici, il attaque, 4 fois sur un ennemi, donc, Chevalet de Feu, voilà, hein. Il est très utilisé, surtout en arène, parce que c'est un des meilleurs nuqueurs, après Trondra, il est juste en dessous de Trondra, je pense, c'est peut-être le deuxième ou le troisième meilleur nuqueur pour l'arène, hein, donc si vous avez Folie, bravo à vous, il est très très bon. Ensuite, dans les démons ici, nous avons Martou Macabre, qui est du coup, le boss à la fin de la campagne. Il est intéressant, il est intéressant, il a une aura vitesse, et ici, bon, il va mettre attaque à l'ami, il va placer réduction de soin, ici, attaque à tous les amis, 2 fois, il peut mettre bloc buff. 25% de chance de réveiller son attaque secrète, et en fait, son attaque secrète ici, il va ignorer le bouclier, et les blocs dégâts, donc bloc dégâts et bouclier, la défense, et s'il tue quelqu'un, il ne peut pas être aimé, donc ça, en fait, cette attaque fait très mal, et elle est très forte, si vous avez déjà joué en campagne, voilà, en brutal, ou même en cauchemar, que vous avez sur ce boss, c'est que le boss, d'un coup, il vous one-shot, c'est parce qu'en fait, il utilise sa capacité secrète, et ça fait très très mal, mais malheureusement, voilà, il faut la débloquer, et si vous n'avez pas de chance, ben, elle ne va pas se débloquer, et s'il ne débloque pas souvent sa capacité, ben, malheureusement, il n'est pas si fort que ça. Donc, l'agenda est intéressant, mais c'est vraiment pas un des meilleurs, malheureusement. Ensuite, elle, son nom, c'est X-Cro-Shooter. Voilà, donc, elle, elle n'est pas top, si vous l'avez dans le coffre, Attaque Academy, elle met du Veil, Attaque Academy, pareil, voilà, elle fait un truc, s'il y a du Veil, elle peut mettre bloc réanimation, et sa passive, elle place du Veil également, donc, voilà, elle n'est pas, vraiment pas très forte comme légendaire. Ensuite, nous avons un Epic que, vraiment, pas beaucoup de personnes ne jouent, mais qui fait très très mal, Phenax. Alors, Phenax, moi, je l'ai toujours gardé dans mon coffre, et il peut faire très très mal. J'ai vu une vidéo de Scratch, la semaine dernière, Scratch, c'est un créateur de contenu qui fait des vidéos en anglais, je crois qu'il est de Russie, ou un truc comme ça, mais il fait un guide avec Phenax, et sur son attaque 1, Phenax, il fait des 100 000 de dégâts, alors, monstrueux, hein. Donc, en fait, il est surtout très fort avec sa attaque 1, et en plus, il bloque la réanimation. Ici, Attaque de Zone, euh, non, Attaque Academy, pardon, où il va mettre réduction de vitesse et réduction de défense, et ici, Attaque de Zone, où il peut mettre bloc buff également, et bloc de cooldown, donc c'est intéressant. Donc, Phenax, qui est très intéressant, et qui peut faire très très mal sur son attaque 1, hein. Moi, je vais certainement le monter pour ma guerre des factions, en tout cas. Et la dernière, pardon, on en a encore une, ça va être, elle est ici, ça va être Louria, Louria qui est intéressante également, euh, pas tant joué que ça, mais voilà, ici, elle Attaque Academy, elle peut mettre, euh, tous ces buffs-là, donc réduction de défense, euh, réduction de soin, réduction de vitesse, Attaque tous les ennemis, 50% de chance de placer, et on peut monter à 75% de placer du gel, et si elle tue quelqu'un, elle peut pas être animé. Donc ça, c'est très intéressant en arène, hein, de pouvoir placer du gel comme ça, c'est très très bon. Et si elle Attaque Academy, elle enlève les buffs, et elle peut placer le bloc buff. Donc, euh, Louria également, très bon, très bon, très bon, très bon épique, hein. Donc voilà, les amis, encore une fois, c'est à vous de voir, c'est un x10, donc les chances restent quand même minimes, s'il y a un de ces personnages que vous voulez absolument, vous savez, voilà, il me le faut absolument, mais ouvrez vos éclats, euh, mais sinon, ne les ouvrez pas à moi. Moi, je vais attendre, voir le tournoi ici, les récompenses qu'il y a à récupérer de tournois de chasse aux champions. S'il y a des bons trucs à récupérer, j'ai quelques éclats, j'y s'ouvrirai peut-être. Attention, je pense que le week-end prochain, il y aura un x2 sur les éclats anciens, parce que la rotation fait qu'on a, voilà, éclats sacrés, éclats légendaires, éclats néants, éclats bleus, etc., et ça recommence, et entre-temps, on a des x10. Donc, je pense que la semaine prochaine, ce sera x2 sur, ou la semaine d'après, ce sera x2 sur les éclats bleus, donc mes éclats bleus, je vais les garder. Je sais qu'on a eu du néant et du sacré il n'y a pas longtemps, donc peut-être que ceux-là, je vais les ouvrir selon les points que je peux choper dans l'événement. Mais à part ça, moi, à part folie qui m'intéresse, les autres ne m'intéressent pas tant que ça, ils sont moyens, voilà, ils sont moyens bien, il y en a quelques-uns qui sont nuls, mais à part folie pour moi, il n'y en a aucun qui sont vraiment monstrueux, monstrueux, donc je ferai attention à votre place sur vos éclats. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu, encore une fois, voilà, si vous voulez les news le plus rapidement possible en français, que les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à abonner, like, voilà, la petite cloche, etc. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !